Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Donc aujourd'hui, avant que nous commençons cette petite recette que vous allez voir ce que c'est, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci, que vous trouvez en bas. Activez les petits pouces, activez les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets les prochaines vidéos. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite galette des rois. Voilà, c'est le petit gâteau après Nouvel An, après Noël. Donc vous verrez une petite recette sympa. Donc on ne va pas traîner, on va attaquer ça. Allez, c'est parti, générique. Bon, vous verrez, cette recette, elle est assez facile, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, un petit peu d'attente, mais vous verrez, en plus, elle est pas mal du tout. En tout cas, moi, je trouve qu'elle est fort sympathique. Donc, on ne va pas traîner. Premier truc à faire, le four, préchauffage, 200 degrés. Et puis, je vais vous montrer les ingrédients, et puis on va y attaquer. Allez, c'est parti. Bon, alors, premier ustensule que tu auras besoin d'office pour faire ce petit truc, c'est un moule, comme ceci. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux y laisser sur une plaque chemisée, deux papiers sulfurisés. Ça va tout aussi bien. Moi, je me suis acheté, et j'ai le droit à un petit moule, comme ceci, qui est fort sympathique. Bon, ensuite, pour faire cette petite recette, tu as besoin de deux pâtes feuilletées. C'est des pâtes feuilletées rondes de 33 cm. Comme ça, ça nous évite un petit peu, ça va un peu plus vite. Ensuite, nous avons besoin, évidemment, vu que c'est une galette des rois, pâtes d'amandes, à la frangipane, nous avons besoin de 140 g de poudre d'amandes. On a besoin aussi de 100 g de sucre fin. 75 g de beurre mou, enfin, il commence à être mou. Nous avons besoin aussi de deux jaunes d'oeufs, enfin, deux oeufs entiers. Et aussi un jaune d'oeufs pour la petite dorure. Petit complément, si vous voulez vraiment faire la vraie galette, vous pouvez acheter une petite fève et l'insérer dedans quand vous ferez la recette. Bon, on ne va pas traîner. Allez, hop, premier truc qu'on fait, notre petit cul de poule, comme à son habitude. On va mélanger de la poudre à l'amandes. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué, on met la poudre d'amandes dedans. On rajoute aussi notre sucre. Jusque là, ça va, hein ? Donc, on va juste mélanger un petit peu. Hop, là, rien de bien compliqué. On ajoute aussi nos deux oeufs. C'est là que ça commence à se corser. Alors, hop, 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 voilà. Vous avez vu comment ça commence à faire ? Et après, ben voilà, après, il faudra qu'on rajoute encore le beurre. Voilà. Donc là, on a obtenu déjà une jolie petite pâte. Maintenant, il faut qu'on rajoute le beurre dedans. Hop, allez, voilà. Et là, à cette étape, tous vos ingrédients sont là-dedans. Donc maintenant, ça va être de mélanger tout ceci en arc-corporant comme il faut le beurre. C'est pour ça que votre beurre, il faut quand même qu'il soit assez mou. Sinon, ça va être compliqué. Alors, petit détail, si vous n'aimez pas l'amandes, vous pouvez faire avec la pâte de noix. Avec la poudre de noisette, c'est tout aussi bon. Bon, ben voilà, cette fois, on a obtenu une pâte relativement lisse. Enfin, plus que lisse, le beurre est bien intégré dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, on va bien retirer ce qu'on a sur notre spatule en bois. Parce que la base, c'est censé aller dans le gâteau et non aller à la poubelle. Après, on va racler un petit peu ça. Il n'y a pas moyen d'en laisser une miette. Voilà. Ensuite, donc soit vous prenez votre plaque avec votre papicule sulfurisé, soit vous prenez votre petite, ceci. Donc maintenant, tout bêtement, on prend... notre petite pâte. Hop, on la met... là-dedans. Alors moi, je laisse quand même le papier au fond pour que ça n'attache pas du tout. J'aurais pu très bien l'enlever, vu que c'est un moule en silicone. Mais... je suis quand même prévoyant, on ne sait jamais. Alors, on va... Et en plus, je laisse sur... Comme je vous l'ai dit, le papier, comme ça, je suis tranquille. Alors, là, il y a un petit peu trop d'excédent de pâte, donc on va quand même enlever un petit peu. Voilà. Hop là. Ensuite, bah tout bêtement, on met notre petit appareil au milieu. Non, j'allais faire une petite bêtise. Avant, il faut quand même qu'on pique notre pâte pour la cuisson. Donc, vous prenez une petite fourchette. Voilà. Hop. Voilà. Là, nous avons bien piqué notre pâte. et maintenant, on insère notre petit appareil au centre. Voilà. Alors, il ne faut pas étaler sur tout, partout. Il faut laisser un espace sur le côté justement pour qu'on puisse coller, faire le collage entre nos pâtes. Je pense que si vous laissez un bon 2 cm, vous devez être pas mal. là, on commence à être pas trop mal, on dirait. On peut peut-être étaler encore un tout petit peu par ici. Voilà. Moi, je dis et on va essayer de récupérer ce qu'on a là-dessus. Il ne faut pas... Voilà. On va en mettre où ? Allez, hop. Soyons là. Il faut par ici. Alors, pour bien faire, c'est vrai que ce serait mieux d'y poser au sol et après, d'y mettre là-dedans. Donc, maintenant que nous avons fait ceci, c'est à cette tête-à-plage. Si vous avez une fève, vous la plantez dedans. Sinon, on prend la deuxième petite pâte. Et hop là ! On la met par-dessus. Et on vient... Hop. On appuie assez bien pour que ça colle. Et maintenant... Voilà. Maintenant, nous avons notre jolie petite galette. Alors, je vais juste encore couper un petit peu ceci. parce que je trouve pas très... Pas très jolie. Voilà. Après, si vous voulez pousser encore un petit peu votre garniture à l'intérieur, mais il ne faut vraiment pas qu'elle soit trop trop bords. Il faut quand même que ça gonfle un peu. Maintenant que votre pâte est prête à enfourner, il reste le plus intéressant et le plus compliqué, moi, je dirais. c'est la dorure et le petit dessin qui va dessus. Donc, maintenant, on va badigeonner notre tarte complète avec notre jeûne d'œuf. voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste prendre son temps et nous faisons un petit dessert pour le début de l'année, fort sympathique, fort apprécié de tout le monde et qui, plus est, est super bon. Alors, là, j'arrive à la fin de mon petit jaune d'œuf. Voilà. Là, nous avons pas trop mal badigeonné. Voyez, moi, j'ai laissé le papier parce que, vu que j'en ai mis encore sur les bords pour faire la soudure et que ça soit doré partout. Voilà. Maintenant, vous pouvez être créatif comme vous voulez, vous prendre un couteau, vous pouvez être créatif, faire comme vous voulez les dessins dessus. Nous, on va faire le traditionnel. Voilà. Il faut partir chaque fois du centre et on fait des petits arcs de cercle. Voilà. Où c'est que je pourrais en rajouter un ou deux. Ça n'a pas l'air. Ça n'a l'air d'être pas trop mal. Donc, on n'y voit pas trop avec la lumière. Je suis navré. Mais bon, on verra peut-être mieux au final. Donc, maintenant, tout bêtement, vu que cela, nous avons fini, ça va partir au four à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ça dépendra de votre four et il faudra regarder régulièrement la cuisson. allez, c'est parti. Au four à une petite demi-heure. Voilà. Nous arrivons au moment de vérité. Ça fait 22, 23 minutes qu'elle est dans le four. C'est des petites galettes des rois. J'ai regardé. Elle est magnifique. Donc, je vais la sortir. Je ne vais pas la laisser plus parce que sinon, après, elle va être trop grillée à dessus et ça ne va pas me plaire. Là, voilà. regardez-moi cette jolie petite galette. Regardez-moi ça. Qu'elle est-il pas jolie. C'est fort sympathique. Bon, là, elle est là. Elle est encore bien chaude. Donc, ce qu'on va juste essayer de faire, c'est de l'enlever, de la mettre sur une assiette comme celle pour refroidir gentiment. C'est toujours la partie la plus délicate. J'aimerais bien essayer d'enlever ceci, mais on va essayer. Je ne garantis pas. Voici le résultat. Et en plus, elle croustille. Donc, franchement, pour une galette des rois maison, franchement, c'est sympa. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite galette, il faut passer à la dégustation. Alors, voici comment elle se représente. C'est super bon. Il y a un bon goût d'amande. On dirait la frangipane qu'on retrouve en commerce. Justement, j'attire votre attention là-dessus. Ce n'est absolument pas la frangipane que vous avez dans le commerce. La frangipane est faite à base de, comme on a fait ici, d'amandes, mais de crème pâtissière. C'est un mélange. Et ici, nous n'avons que de la poudre d'amandes. Donc, il y a une différence de où. Donc, si vous voulez faire plus ou moins la même chose que vous avez dans le commerce, c'est deux tiers de crème d'amandes comme on a fait ici, avec un tiers de crème pâtissière. Sinon, vous laissez la totalité de votre pâte que nous avons préparée avant et ça fait votre galette des rois maison. J'espère que cela a répondu à cette petite question de différence. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis encore, bonne année. faites attention à vous et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada